Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Golden Sensor, la Game Boy Advance et c'est Sylumi et je vais faire une petite mise à jour avant de continuer notre aventure. Depuis la dernière fois j'ai combattu à l'extérieur des monstres pendant un bon bout de temps et j'ai ramassé pas mal d'argent et je me suis offert quelques... quelques nouveaux équipements a déjà pris auparavant qu'on pouvait pas acheter parce que nous avions un manque de sous. Mais bon pour le moment nous avons presque 12 000 pièces, ça c'est une bonne chose et j'ai gagné de niveau. Vlad est monté maintenant au niveau 19 ainsi que Garay et Ivan et Sofia toujours au niveau 19. Voilà et vous voyez voir ce qu'ils ont acquis comme compétence. Pour Vlad il a acquis la compétence résurrection. Maintenant on peut ressusciter un membre du groupe. Voilà je crois bien que c'est tout. Pour Garay. Garay il a appris tempête-feu. Je crois bien que c'est tout. Voilà. Et vous voyez pour Ivan ce qu'il a... Oh oui, deux choses. La première c'est Tornade. Elle a pris Tornade. Puis Constriction. Il bloque la synergie d'Anne Solène. Et finalement vous voyez Sofia. Je pense qu'elle a rien appris. Voilà. Puis la dernière fois c'était la même chose. Ah oui. J'ai oublié de me soigner. Comme vous voyez. Je vais sauvegarder. J'ai passé pas mal de temps à gagner de niveau. Comme vous voyez. Déjà 8h38min du jeu presque 9h. Donc voilà. Je vais me soigner dans l'auberge. Allez. Maintenant avant toute chose. Je ne vais pas continuer notre aventure. Je vais faire quelques souquettes. D'abord. Ah oui. J'ai oublié. Je pense bien que j'ai oublié quelque chose. Je dois monter par là. Puis continuer par ici. Et il y a un passage secret ici. Je vais utiliser tête passée. Ça va nous révéler un nouveau chemin. Bien. On va pousser cette statue. Vers la gauche. Afin de bloquer l'eau. Afin de bloquer l'eau. De remplir le bassin. Et comme vous voyez. Il y a un jean de Mars. Qui nous attend. Allons-y récupérer. Et voici notre quatrième jean de Mars. Et le quatrième convalier à Garret. Jean Mars Brulure. Voilà. Paralyse un ennemi. Excellent. Maintenant il va changer de classe. De soldats verts guerrés. Et regardez moi. Aussi. Un énorme. Un énorme. Un énorme gain. En stats. Et. Il apprend également. Si l'énergie est gagnée. En changement de classe. Il gagne garde. Et. Garde majeur. Ainsi qu'un handicap. Excellent. Hum. Voilà. Maintenant on peut continuer. Voyez voir s'il y a. Qu'est-ce qu'il y a par là. J'ai oublié. On va explorer un petit peu. Hum. 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 D'accord. Donc on peut rien faire ici. Pour le moment. Prenons ce passage. Ah d'accord. On est dans. Sorti dans le palais de Han. Bien. Je crois bien que je vais continuer de l'autre coup. Cette fois-ci on continue tout à gauche. Hum. Et c'est bloqué. Ok. Pour l'instant on peut rien faire ici. Donc. Allez on sort. Comme j'ai dit tout à l'heure. On va pas faire. La quête initiale. On va faire quelques souquettes. Du jeu. Histoire de gagner. Une nouvelle synergie. Ainsi. Quelques jeans cachés. Allons-y tout de suite. Tout d'abord on va se diriger vers le nord. On va retourner au village de Wroc. Ca c'est très important. Voilà. Ah bien ça alors. On va pas combattre. Ils sont très faibles les ennemis ici. Si vous vous rappelez depuis le début du jeu. Tout d'abord. On va monter par là. Et faire le tour du village. Pour l'instant si vous voyez ce cercle de pierre. On y reviendra. Dans quelques instants. Tout d'abord. On doit y aller par là. On monte. On sent la cloche. Vous voyez le jean de terre. Et aller maintenant. Dans l'autre plateforme. Mais qui semble. Hum. Inaccessible. On voit bien qu'il importe. Mais. Comment faire. Suivez le guide. On va y aller par là. On va y aller par là. On va utiliser la piscine de la division. Et hop. La caverne de Vol. Il y a pas mal de choses ici à récupérer. Une mimique tout d'abord. Qu'on doit combattre. Toutes choses. On va commencer avec. Comme. Silex. Puis. Brûlure. Après. Smough. Et puis. Brume. On va se déchaîner à fond. Afin. De terrasser les lignes. Bien. Allons-y maintenant. On va se déchaîner à fond. Bien. Un. Ennemi vaincu. Il récupère une fiole. Voilà. Il y a pas mal d'ennemis ici. De nouveaux ennemis. Asse coriaces. Mais. Ils sont réels dangers. Ils apportent pas mal d'expérience. Mais bon. Allez. On va pousser ça. Vers la droite. Vers sa date initiale. Puis. Par là. Et hop. Passage ouvert. Bien. Avant toute chose. Je vais utiliser la synergie. Turbidon ici. Pour révéler un nouveau passage caché. Voilà. Tout à fond. Il y a un coffre. Qui contient. Vombras. Voyons voir quoi il sert. Ah. Pas mal. Pas mal. Hum. Je vais la donner à Gary. Ou bien non. Garer a besoin. rien. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense. Je vais donner. Le drago. Pour plier. Flat. Maintenant. Il a la résistance. Du feu. Deux. Un. On va. Geler quelques flaques d'eau. Ici. Et par ici. Histoire de créer un passage. De plateforme. Et dernièrement. Cette flaque. Maintenant. On remonte. L'échelle. Puis. On y va. Voici. Nous avons. Deux. Deux. Nouveaux ennemis. Un. Barbar troll. Deux. Barbar troll. En effet. Je vais utiliser. Ragnarok. Puis. Long feu. Je vais utiliser. Tornade. Puis. Javon. Ça va faire mal. Un. Deux. 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 puissante on doit y aller d'abord pas par ici donc je pense que je dois y aller on va par là 2 nouveaux ennemis gargouiller ah d'accord je vais utiliser destruction puis je vais utiliser javé ils sont résistants au vent ça devrait faire bien une fois par ce passage on doit y aller c'est bloqué donc je pense qu'on doit y aller par là forcément d'abord je vais y aller par là ah non pas par là allez on les illumine rapidement et c'est raté pour vous je me fais pas mal de saut presque 13000 pièces voilà on active l'interrupteur et le niveau d'eau le niveau d'eau je veux dire a diminué maintenant on doit y aller par là tout d'abord parce que si on essaie d'aller de l'autre côté on trouvera bien que le passage a été bloqué et faites ascension ici on doit pousser cette dalle avec le feu mais faut pas qu'elle coïncide avec la tombée des gouttes sinon elle s'éteint tout d'abord je vais pousser ça vers le bas allez je vais sauvegarder tout d'abord allons-y je vais pousser celle-ci ici vers la droite puis en bas tout en bas et hop on tourne vers le haut puis on attend la goutte qu'elle passe allez-y allons-y vite 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 ouf voilà c'en était une allez on pousse vers la gauche ça va être délicat la dernière bon on attend qu'elle tombe voilà allons-y excellent ça reste relativement facile il faut juste avoir une bonne synchronisation pour savoir quand il y arrive voilà maintenant on peut descendre l'échelle pour aller agnarok ou un feu destruction puis j'avoue s'il y a des résidents des survivants sinon reste des survivants dont je ne crois pas avec toute la puissance que porte ah oui bien sûr bien on maintenant ce passage hop voilà maintenant on récupère notre djinn de terre et on récupère racine pas mal attaque un ennemi un ennemi et vole ses points de vie bien notre attaque augmente ainsi nos points de vie ça c'est une bonne chose bien utilisons la synergie fuite fuir je peux dire pas fuite fuir allez on sort d'ici puis voilà il ne reste plus rien à faire avant on a récupéré notre djinn maintenant retour aval prochaine destination on va récupérer là bas un autre djinn ainsi qu'un autre élément très 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 important ok attend je vais me soigner on s'est déjà soigné bien on a récupéré tous nos points de synergie j'ai utilisé ici tourbillon voilà ça nous rappelle le passage on trouve au fond du pain et toujours on va on va l'utiliser sur il va pour le booster un petit peu parce que c'est lui le plus vulnérable ici bien si je me rappelle il y a une maison ici ah non c'est ici non non pas par ici une maison où il y a pas mal de pièces d'or à récupérer sur pas mal de choses à récupérer on trouve une fiole et 123 pièces on récupère la pierre de synergie déjà pas mal qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer allons-y par là je crois bien que ça aussi mène voilà pendant cette route il y a quelque chose à récupérer oui une noiselle excellent maintenant je vais me diriger vers la droite ici c'est pour rappeler dès lors de notre premier passage ici il y avait un rocher douche voilà en tant que nous savons de la synergie soulevée on peut maintenant traverser allons-y on va trouver ici une caverne caverne de val ça c'est très important pour le moment il n'y a rien à faire ici on va y avoir pas là non plus maintenant il semble qu'il y a qu'on peut pas progresser ici mais si on utilise vision et hop une dalle apparaît il y a pas mal de monstres ici mais sans réel danger facile à tuer voilà ils sont tous éliminés hum si je me rappelle bien pas ici vous pouvez utiliser la synergie déplacée pour faire tomber voilà si on va par là on trouve un coffre qui contient une noisette c'est pas mal du tout allez on pousse le je vais utiliser encore une fois déplacée vers la droite encore une fois à droite et on y va vers la gauche je veux dire la droite au niveau par la droite je suis un petit peu maladroit désolé hum un grizzly ça c'est un nouveau ennemi on va se déchaîner sur mais bon tiens 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 encore une fois des ennemis destruction et attaque il devrait être terrassé en un seul jour rapidement j'espère bien et c'est le cas bien on pose ce tronc d'arbre ici puis de l'autre côté et finalement voilà maintenant on peut atteindre l'autre bout hum il y a un coffre ici on va le récupérer et on trouve une gemme de stas ça c'est un objet très important pourquoi ? parce que le porteur de cette gemme et qui s'équipe avec il va apprendre il va apprendre stas voilà arrête un objet en bon goût ça c'est très essentiel mais malheureusement le djinn de jupiter dès qu'il nous voit il s'enfuit maintenant si vous essayez de le capturer impossible bon si vous voulez le capturer il y a qu'une seule solution c'est utiliser la synergie stas voilà maintenant on peut le récupérer et on récupère mistral le djinn de jupiter qu'on va lui donner à Ivan on va lui lier pas mal bon il reste plus rien à faire ici et puis on sort de la caverne et on retourne à Kalai voilà c'était juste un petit détour pour récupérer pas mal d'objets importants voilà maintenant il faut dire au revoir encore une fois aval et continuer notre aventure si je me souviens bien c'est là que tout a commencé ce malheureux accident pas accident je veux dire incident bon on descend on descend on descend on descend le village de valet est si grand ça bon retour à la carte du monde et retour à Kalai au moins qu'on puisse dire qu'on va se faire chier avec quelques rencontres des monstres Newbies des bleus des monstres bleus je veux dire c'est à dire qui ne sont pas assez forts nous voici à Kalai et je crois bien que je vais arrêter cette vidéo spécialement pour le détour dans la prochaine vidéo on continue notre aventure dans la prochaine vidéo